Bonjour à tous, ici Shinikami17 en compagnie de mon grand pote Alex Donc moi ça c'est Alex pour la vidéo Et moi mon pseudo sur Youtube c'est The Nana For The Win Et donc lui ce sera une chaîne Yu-Gi-Oh Que je vous conseille d'aller voir parce que le contenu est pas mal du tout Et franchement donc là comme il aime bien Mario On avait déjà essayé de faire quelques fois l'aventure en duo Et ben je lui ai proposé de faire le commentaire avec moi Pour les premiers épisodes tant qu'il sait le faire Ah mais c'est que ce Mario je le connais Ah bah c'est magnifique J'ai déjà joué à ce Mario ouais Et bah c'est magnifique alors Bon déjà ne vous attendez pas à voir un speedrun La première fois que j'avais voulu faire le truc j'avais été trop vite Et je trouvais que pour une vidéo ça ressemble à rien Parce que si on veut voir un speedrun on va voir les vidéos au japonais Ils finissent le jeu en moins de 11 minutes Donc moi je peux vous dire allez voir ça Personnellement je prends mon temps Moi je prends mon temps j'ai décidé de visiter au moins une fois tous les mondes J'ai pas dit de les finir parce que les mondes 5, 6 et 7 J'ai décidé d'utiliser les 3 fluites pour passer parce que j'avais pas envie de les faire Mais bon je les ai quand même bien entamé avant de les arrêter Ne vous inquiétez pas Et bon j'ai aussi décidé que je serai honnête avec vous J'utilise Ben je l'utilise les astuces du site Mario Museum Parce que je me dis en fait pour certains trucs autant les avoir Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas savoir Voilà quoi Il y a des trucs qu'on ne sait pas savoir sans les connaître Enfin sans avoir lu le bazar Et aussi ben j'ai pas forcément envie de passer mon temps à galérer pour certains trucs Comme les bazar bonus et tout ça Alors je me suis dit voilà je vais me faire un petit speed Et comme ça vous verrez un petit peu les solutions Donc J'ai de bons souvenirs sur ce jeu là Ouais il est excellent hein Moi je me rappelle je l'ai eu sur la NES avant de l'avoir sur la SNES J'ai rentré de l'école j'ai sauté sur Mario Je me tue à ce truc Ben figure toi que moi c'est quand j'avais le jeu Parce qu'on me le prêtait moi Et ben figure toi que moi c'était pareil J'étais vraiment fan de ce jeu là J'adorais parce que Dans les autres Mario il n'y avait pas la petite feuille là J'adorais moi Il ressemble un petit peu à un raton laveur Petite anecdote franchement sur Super Mario World Enfin je vais pas dire ça que parce que ça me fait un peu con Mais je vais dire l'objet qui le permet de voler est beaucoup plus cheaté que ça Bon là par exemple j'ai un petit peu merdé sur l'objet qu'on peut gagner Parce qu'en fait il y a une astuce pour avoir tout le temps les étoiles que moi j'ai trouvé Il faut aller mais en se pidant comme un gros fou Il faut que Mario limite il tienne ses deux bras comme un Sengoku là quand il était tout petit Et juste quand vous arrivez à la hauteur du bazar Vous sautez et vous mangez tout le temps une petite étoile Bon ici il y avait un passage secret mais j'avais pas envie de passer mon temps dans les nuages Donc je le suis déjà assez souvent comme ça Et je me suis dit bon bah je vais faire Alors aussi dans cette Allez j'ai failli dire dans cet épisode Et dans ce monde ci et ben il y a Oh putain bon c'est pas grave Et ben ici il y a un petit passage secret que là moi je l'ai connu grâce aux vidéos Et en fait ben C'est pour avoir une des trois flûtes Il faut vraiment le savoir parce qu'en fait on va passer derrière le décor Hop là et hop voilà Et logiquement il faut garder une carapace avec nous pour éviter de se ramasser ça Parce qu'on ne peut pas sauter sinon on revient directement dans le jeu normal Donc ici voilà c'est une petite les grandes flûtes pour sauter les niveaux D'accord ça par contre je connaissais pas les flics Et ben il y en a trois dans le jeu Logiquement avec deux ça suffit pour arriver directement au mode 8 Donc les deux premières tu les trouves dans le premier niveau Et avec les deux tu peux directement être dans le niveau 8 Dans le niveau 9 au niveau final Mais c'est pas un truc que je conseille personnellement Le niveau 8 il est assez chaud donc autant avoir quelques items derrière soi Enfin un peu comme dans tous les mario je pense Ouais franchement mais Super Mario 3 je crois que c'était celui qui m'a marqué le plus Parce que c'était le premier vraiment complet Le 1 je trouvais qu'il était à chier niveau graphique et tout ça Bon voilà quoi les niveaux 8 c'est bof Le 2 c'est pas vraiment un Mario 10 Lost Evil on m'en parle même pas J'ai essayé il n'y a pas moyen Je suis au 8 de 3 et je crois que j'ai recommencé au moins 53 fois Ah ouais quand même Ah ouais franchement c'est un truc Je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils l'ont conçu celui là Mais ça devait être de la bonne Ah sur va Donc après il y a eu Super Mario World C'est ce que j'ai découvert avant Super Mario 3 Mais personnellement moi j'aime bien Mais c'est pas vraiment le même style de Mario Donc c'est pas du tout le même gabarit Et donc pour moi Mario 3 c'était le meilleur opus à ce niveau là Donc c'est surtout que ça a pas mal joué dans mon enfance Donc mon enfance et mon adolescence parce que Mario Malgré la sortie de la Playstation 2 J'ai continué à jouer à Mario aussi A côté bien entendu Oh là j'ai eu un petit lag Mais c'est pas grave Donc voilà tout ce que je voulais dire c'est que Super Mario Bros Ça m'a vraiment marqué Et je sais que Je crois que dans celui-ci c'est pas Bowser le méchant Je crois qu'ils arrivent dans un bateau Raté Le Big Boss du chien Un bateau de fin Ouais ouais mais ça c'est les boss de niveau Je ne sais plus comment ils s'appellent J'ai déjà connu les noms Mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que Bowser c'est le boss de fin Et il a ses J'ai pas envie de dire Mina Mais c'est le cas Parce que genre Sur la première fois que j'avais fait le let's play pour le truc Je crois que En étant Mario tout petit je l'ai mis sa part Donc c'était un peu bizarre quoi Enfin voilà Donc comme je le disais Le let's play va comporter donc les 8 niveaux Et vous allez le voir au moins une fois un petit peu Tiens j'ai quand même quelques lags Ou alors c'est le fait de commenter comme ça Enfin moi c'est pas grave Ouais parce que ça ferait un peu chier Au fait aussi j'ai un petit peu poussé les graphiques sur SNES 9x Avec le peu de connaissances que j'ai dans les poussées graphiques d'émulateur Donc je sais pas J'espère que ça vous plaira Et hop là Un petit passage PGM totalement improvisé Et il y en aura quelques-uns Il y aura autant des passages faits Voilà hop La petite astuce que j'ai dit c'est directement une étoile Et dans le jeu Parce que Lana bien entendu il n'a pas encore vu les autres vidéos Moi je les connais parce que c'est moi qui les fais Mais il y a pas mal de moments épiques du style où je rate mon couille Et au final j'arrive quand même à voir l'étoile Donc ça dans le monde 1 Je crois que le monde 1 épisode 6 si on peut appeler ça comme ça C'est le plus dur celui-ci C'est celui qui m'a fait le plus souvent rater quand j'étais petit Alors ici regardez hop Epic fail Hop là la vie qui part de notre côté Ça commence bien Ça commence bien C'est le truc vraiment con dans quasiment tous les Mario Tu t'attends à ce que le champignon il aille dans un sens Mais finalement il va dans l'autre et tu te fais couiller quoi Ah mais ça m'arrive souvent tu vas voir Et en plus à une époque je me rappelais quand j'étais petit Je prenais bien mon temps pour passer ici Je vais totalement à l'arrache Et hop il y a une petite garapace Et j'arrive à l'esquiver Quand j'étais tout petit elle m'a bouffé plusieurs fois cette salope Mais franchement Rien que faire le let's play Je sais que le jeu il est connu par tout le monde Moi c'est par le plaisir de le faire Et franchement en plus au niveau Mario Il faut adouer que je me démerde un minimum Je suis pas un PGM parce que moi je fais pas des speedruns et tout ça Mais je me démerde un petit peu comme Il y avait aussi une astuce avec le monde 1 Mais ça va été expliqué par Kiddy Gamer Boy J'arrive pas à me rappeler cette histoire pour le bateau fantôme Pour avoir toutes les pièces C'est un truc avec des multiples de pièces Enfin voilà quoi Moi personnellement je ne sais pas Donc voilà le premier bateau volant Celui que tu parlais tout à l'heure Il y avait une astuce Il y avait une astuce dans le monde 4 Pour avoir une L ou une AN Oui je crois que c'est une LP oui Une P-Wing Mais moi j'arrive pas honnêtement J'ai pas réussi à les avoir les pièces en question Ou alors en fait je sais plus On verra Non je crois que la première En fait il y a des maisons Des maisons de champignons fantômes Qui apparaissent si tu fais Un truc avec autant de pièces Je ne sais plus quoi Enfin c'est pas mal fait du tout Je ne connaissais pas Il y a deux items que tu peux récupérer par ce truc là C'est la P-Wing Le truc totalement connu C'est le style en fait T'es comme ça Mais t'es en permanence le pouvoir de voler Donc si t'as un monde chiant Que t'as pas envie de galérer Je me rappelle Quand je suis arrivé à ce niveau là J'avais dû recommencer au moins dix fois Avant d'arriver au boss Parce que franchement Franchement faut pas se foirer Mais par contre ici tu vas voir J'avais complètement oublié Comment ça se passe Les boss Ça c'était Mais ça encore celui là Il a encore une gueule Un petit peu potable Mais là tu vois Je suis en train de galérer Comme un imbécile Il est vraiment moche Non mais attends Attends de voir les autres boss Tu vas rigoler Il y en a un Il a vraiment la gueule du premier de la classe Je te dirais pas lequel Mais enfin Tu le verras sûrement pas aujourd'hui Mais malheureusement Mais tu verras C'est assez marrant Et en plus Le boss du monde Du deuxième monde Honnêtement Tu vas te dire Putain qu'est-ce qu'il est gros Le style Oh salaud Non mais tu verras Non mais tu vas voir le truc Il saute Il atterrit Donc quand il saute Il atterrit sur le sol Il est tellement gros Que le sol est trente Donc du coup ton perso Il est immobilisé C'est l'attaque du Sument en route Donc voilà Le monde 2 Le monde du désert Je me rappelle plus les noms Des mondes mais on s'en fout Et donc dans le monde 2 Ici il y aura une petite astuce Avec les pièces Il faut récupérer Autant de pièces Pour avoir En plus il faut être Il faut calculer un petit peu Aussi parce que Voilà quoi Comment Je me rappelle Ce monde m'avait vraiment Fait chier quoi Parce qu'à un moment Il y a Pas dans ce monde là Mais l'autre Mais il y a des trucs Qui balancent des machins Ça m'avait fait chier Des trucs qui balancent des machins Oui Enfin il y avait Je sais plus dans quel truc c'était Il y avait Quelque chose Percher sur un nuage Et puis Il balançait des trucs Ça m'avait fait chier à mort Ah mais c'est pas dans celui-là Ah peut-être Alors là tu vois Je fais déjà mon premier fail Parce que je sais qu'il y a un passage secret Mais malheureusement Je l'avais loupé Et j'ai cru que c'était là Mais en fait Ça c'est la sortie C'est ça ? Ouais Ah putain Non mais franchement Je me suis éclaté En faisant ces vidéos J'espère que les gens vont aimer Les regarder Parce que Bah ouais Parce qu'en plus Le commentaire il fait beaucoup Donc Et en plus franchement La qualité Elle est pas dégueulasse Franchement Ah voilà Le premier truc Là ici j'ai utilisé L'astuce de Mario Museum Le problème c'est que pour l'astuce Bah t'as toutes les solutions Mais il faut d'abord savoir Dénicher laquelle c'est Donc moi j'ai une petite technique A chaque fois Je regarde un petit peu Et après j'essaye Et si ça marche Bah ça marche bien Bah bon Donc tu vois ici Généralement Je retourne les deux premières cartes Et puis après Bah je regarde un petit peu Les possibilités Et puis ensuite Bah ça s'enchaîne Donc tu vois à chaque fois Il y a un petit temps Un petit temps à l'attente Parce que je regarde Et hop là C'est parti Là tu vois c'est la bonne paire Hop là Et tu vas faire ça A chaque fois A chaque coup A chaque coup Enfin non Il y a des fois Où j'appuie trop vite Et du coup je me prends un fail Ah aussi Il y en a qui m'ont se marrer Parce que parfois Le problème c'est que Moi je regarde pas tout le temps La manette quand je joue Et du coup Et du coup J'étais dans mon inventaire Je regardais un petit peu les objets L'imbécile Je veux le fermer Et hop là Je l'utilise Du coup Parfois j'étais en Mario Avec la queue Je retrouve dans le champignon Parce que j'ai appris Sur le champignon Au gros con que je suis Mais Franchement Il y en a qui m'ont se marrer En regardant les vidéos Et c'est le but juste Là dessus Tu fais tout en un coup Ah ouais T'as une astuce Ou bien c'est J'ai une astuce A une époque A une époque J'avais pas besoin d'astuce Parce que je les connaissais Par cœur les trucs Mais bon Depuis J'ai dormi depuis Comme moi Alors maintenant Le monde de Ah oui par contre Le truc là ici Si tu me voies gagner Une fois Ce sera beaucoup J'ai pas de chance Du tout à ce truc là Moi je gagnais tout Le temps au contraire Oh mais ça c'est parce que T'es un château Tu vois moi A chaque fois J'ai toujours un truc Un peu difforme Enfin Bon voilà Le niveau 2 Il fallait Je ne sais plus Combien de pièces Vous y regardez Sur Mario Museum Je mettrai le lien Dans ma description Parce que je trouve Que c'est un super bien fait Il y a pas mal D'astuces Pour tous les Mario Presque Du style Pour DDoS Level Pour Mario 2 Pour Mario 3 Pour Mario World Pour le 1 Il y a vraiment tout Donc ici En fait c'était un petit peu Une mission kamikaze Tu vas voir pourquoi Parce qu'en fait Ici T'as pas mal de trucs Et hop là En fait comme Imbécile que je suis Moi j'avais complètement Oublié qu'il fallait Essayer de Aller parce que Je savais très bien Que c'était un petit peu Dur ici avec les poissons Parce que moi J'ai toujours un peu de mal A cause de De cette flotte Je sais pas pourquoi Mais j'ai toujours J'ai toujours beaucoup de mal Du coup c'est pour ça Que je prenais tout le temps La grenouille Je pense que le problème De l'eau dans tous les Mario C'est Les niveaux les plus chiants C'est là où c'est aquatique Moi c'est pour ça Que dans le Mario 3 Il y a un Mario grenouille Il est génial Ah tu vas voir Je l'ai pas vu celui-là Et j'ai une petite anecdote Avec Avec Je sais plus si tu t'appelles Oh putain Oh c'est pas grave De toute façon J'avais quand même Le quota de pièces Je sais pas si tu te rappelles De Dante Oui Oui si je vois Et bah lui On s'était tapé un fouir Parce que dans le monde 3 Il y avait son petit frère Il apprend seulement à parler Et quand on parlait Des grenouilles Enfin De Mario grenouille Et en plus Avec mon prénom Que je ne citerai plus Et ce con Il avait lâché Renouïman Du coup On s'est pété un fou rire Pendant plus d'une heure On n'arrivait même plus à jouer On n'arrêtait pas de perdre Donc tu vois La petite maison fantôme Là Grâce à l'astuce Et hop J'ai l'encre Le truc Je sais pas du tout A quoi ça sert Parce que je l'ai utilisé Et ça marchait pas Enfin J'ai eu l'impression Que ça marchait pas C'était un truc utilisé Pour empêcher le bateau De se barrer Mais je sais pas Moi franchement Je l'ai eu Elle a fait figuration Dans mon truc Donc ici C'est un des premiers châteaux Qui m'a donné un peu de mal Quand j'étais petit Et ici maintenant Tu vois Je passe limite En speedrun Rien à foutre Avant je prenais bien mon temps Pour passer le truc Il tombait J'attendais qu'il remonte Rien à foutre Moi je fonce Je veux bien que j'aille Toute la vie devant moi Mais il faut pas exagérer Quand même Tu vois là Ici je suis quand même obligé Et ici je vais me faire emmerder Par les fantômes De voir Hop là La course du plus gros C'est chiant ça Les fantômes Ah ouais C'est le plus pété Par contre Avec le Mario Lanceur de marteau Tu peux Hop là Je vais me faire emmerder Hop là C'est dans ma gueule C'est des trucs qui arrivent Mais c'est pas grave Alors je pense que Si je me rappelle bien Je vais me faire encore péter Ah non Nickel Ah oui c'est vrai C'est ici Le premier que j'utilise Le premier que je combat J'avais totalement oublié Comment on faisait Et hop je me fais emmerder Ça c'est un big bull Oh putain Merde Tu vois je les martyris à chaque fois Tu vois à chaque fois Il n'y en a pas un seul Qui fait un pli avec moi Ils n'ont pas Ils n'ont pas l'occasion Ça c'est les boss de petit château Ils sont facilement butables Ça c'est les boss de forteresse Voilà Et bien franchement Comme vous avez vu Comment il faut faire Si vous ne savez pas Si vous êtes débutant Ou si vous n'avez tout simplement Jamais joué à ce jeu Et que vous le découvrez Et bien quand vous avez Un monstre comme ça Il n'y a pas de soucis Vous lui pétez une fois Une fois sur la gueule Il se ressaisit Vous sautez déjà directement Avant qu'il se ressaisisse Et à chaque fois Vous faites comme ça Parce qu'à partir de certains niveaux Parce qu'à partir de certains niveaux Il commence à voler Et oui comme quoi Les cons s'attrapent des ailes Et généralement Ils sont chefs d'escadrille Mais bon c'est pas grave Personnellement Si vous n'avez jamais joué à ce jeu là Je vous le conseille Parce qu'il est vraiment super Franchement C'est le must C'est l'un des meilleurs Mario Et merde Mais oui franchement Mario Oh putain Un petit mode PGM Un peu chanceux sur les bords Là par contre Tu vois Je ne me rappelle plus Comment il fallait faire Donc c'est pas grave Tant pis À mon avis Il y a encore une autre note de musique Mais on s'en fout Allez hop Regarde moi ça Et hop là D'habitude je garde un peu La queue de raton laveur Parce que je m'amuse A débloquer toutes les pièces Alors tu vois Ici c'est un vrai carnage Et olé Ça ça me faisait trop rire Et le pire c'est que j'en ai Le pire c'est que j'en ai Avec les Comment il s'appelle Les coupes Ouais ouais c'est exactement ça Moi le pire c'est que Justement avec l'anecdote avec Dante C'est qu'il a réussi à moulir A cet endroit là Parce qu'il est descendu trop tôt Ah je pense pas que ce soit le seul Moi j'ai dû mourir comme ça moi aussi je pense Mais tu vois Avec l'étoile Bah à chaque fois j'arrive C'est vraiment C'est vraiment une petite astuce Que j'ai découvert quand j'étais petit Et ça Ah voilà Quand j'étais petit Franchement Ce monde il me faisait flipper Parce que tu vas voir Il y a le petit Le petit soleil constipé là Qui va nous attaquer Ah bah voilà C'était ça Ça par contre Ça ça m'avait fait chier ça J'avais dû recommencer une dizaine de fois Avant de réussir Parce qu'il est vraiment chiant le soleil Ah franchement quand j'étais petit Il me faisait peur avec sa seule gueule Et hop là Tu vois ici le gros speedrun Hop là Dans ta gueule Regarde moi ça cette espèce de psychopathe C'est vraiment affreux ça Allez va te faire enculer Hop là Et je crois pas qu'on peut le buter en plus Si si regarde Non mais en fait Il y a aussi avec le Mario Bah je reviens à ce thème là Le Mario lanceur de marteau Et bah il peut se le faire Tout simplement Alors ici vous allez voir Le plus gros fail de ma vie Enfin pas maintenant Mais juste après Je me suis gouré de monde Et du coup Bah j'ai fait vraiment le con Donc du coup Du coup je gasp... Tu lui as mis un one shoot Bah ouais Je me suis mis Je me suis mis en un invincible Donc ici ça c'est le plus gros fail de ma vie Je perds un item Plus une vie Parce que je me gouré de monde En plus c'est un monde très facile à la base Mais comme un con Bah voilà Ce qui est bien aussi dans Mario C'est qu'on peut accumuler les items Donc du coup Bah si on est un grand petit Mario Le gros fail de sa vie Je me suis gouré de monde Encore ? En plus il tombe Oh là là C'est le fail plus suicide Parce que je peux... En fait le monde que je pensais faire C'était le monde 5 là en bas Et donc du coup bah voilà Mais maintenant tu vas voir Ici le monde il est facile En fait il y a un petit passage secret là Ici Enfin pas vraiment secret mais bon Si on ouvre un petit peu les yeux On le voit directement Mais bon voilà Hop là Mario avec sa grosse queue Il peut monter Ah là là C'est comme si je voulais faire Le let's play de Marsupilami Il faut remuer la queue Pour pouvoir Le Marsupilami Le jour du grenier Franchement il m'a dû être tué Dans ses conneries Oh non mais Je me rappelle encore de ce dessin indien Le dessin indien Le Marsupilami Il dit que Ouba dans tous ces trucs C'est comme un Pokémon quoi Et là Ouba Ouba T'imagines si il doit marcher sa queue Celui-là Oh il doit avoir mal Alors Encore une petite zone bonus Deuxième Le jeu des paires Alors C'était quelle solution ça Je vais pas commencer à chercher Moi j'ai pas vraiment envie Hop On furifie une petite fois Pour trouver laquelle c'est Un petit champi Mais il faut toujours un petit peu attendre Hop Donc J'ai repéré sur les cartes Qu'il y avait Hop Et c'est reparti Donc Me jugez pas D'accord J'ai pris l'astuce Mais bon Comme ça je galère pas Parce que bon Voilà quoi Sinon j'aurais utilisé deux flûtes Et je serais directement passé au monde 8 Mais bon Comme ça Vous êtes gâtés Vous voyez tout de long en large Je ne dis pas que j'ai fini tous les niveaux Parce que le niveau 5 Le niveau 6 Et le niveau 7 J'ai fait un petit saut rapide Avant la fin Mais bon J'allais quand même pas me priver J'avais trois flûtes Pas de jeu de mots Voilà par contre C'est un petit fail J'étais trop vite Alors ici Je vais te montrer la troisième flûte Alors Ah oui On peut la voir Troisième flûte Une turlite à 100 balles Enfin là Je découvre des trucs Là Tu me sors des passages secrets J'avais jamais vu encore Renouïman Enfin la grenouille Je suis impatient de là-bas Elle est trop kiffante Elle est trop kiffante Regarde ici par contre Tu vois T'as deux pezzouilles Là ici Qui crèchent des feux Bon bah C'est vite réglé C'est ce qui arrive Quand on bouffe trop épicé Alors bah voilà La troisième flûte est arrivée Maintenant on va aller dans la zone De la pyramide Et je me demande Si j'ai pas foiré un peu Une partie Je pense que ouais Parce qu'en fait Je voulais aller trop vite Comme d'habitude La patience C'est le meilleur Parce que quand vous évitez bien Ça n'existe pas malheureusement Hop Ici il y a un petit item Comme ça si vous le savez pas Vous le savez maintenant Et j'aime bien les bugs Parce que franchement Ça me fait toujours marrer Quand il y en a un qui est coincé Du coup ils sont en train De devenir comme des psychopathes Oh putain là j'ai foiré Ouais donc c'est vraiment Dans cette partie-ci Dans cet épisode-ci Que je vais foirer Mais c'est pas grave Ça arrive à tout le monde Il y a que ceux qui ne foutent rien Qui ne font jamais d'erreur Ici il y a un passage secret Pour avoir quelques pièces Mais bon Moi franchement les pièces Quand je ne les ai pas en vrai J'en ai un peu rien à foutre Parce que dans les jeux Ça n'avance pas grand-chose Oh putain gros congûche Ça y est j'ai merdé Oh putain de sa race Et hop là Je me prends un truc Là tu t'es fait atomiser Là Ah ouais Là c'était Défonçage de rondelles Tu vois Et hop là Maintenant c'est reparti pour un tour Ça c'est la malédiction Tout en camon Tu vois Tu rentres dans sa pyramide Il t'encule Bon je vais arrêter mes conneries Parce que je crois Qu'il y a des enfants Qu'il y a Bon je pense aussi Ouais Et sinon on parle un petit peu De ta chaîne Parce qu'à part voir Que tu discutes de Yu-Gi-Oh Et tout ça Moi je veux dire plus des masses Je sais même pas Si tu postes des matchs Ou quoi Donc Oui j'ai posté un match Récemment Donc si tu veux aller voir Et c'est sur quel jeu Power KO C'est pas le old school Yu-Gi-Oh Que t'as pu montrer Mais c'est le Yu-Gi-Oh De maintenant Donc si t'attends Tu peux aller voir Et bah ma chaîne Moi c'est Pour ceux qui connaissent Bah ça parle surtout Du metagame Qui se passe en ce moment Les decks du metagame Donc J'ai appris pour la panne liste Ne serait-ce qu'un peu A Yu-Gi-Oh Bah je vous conseille D'aller voir ma chaîne Parce que C'est pas C'est pas si mal Enfin Voilà quoi Vous pourrez juger Par vous même Mais Je sais que j'ai peut-être Encore des progrès à faire Mais Je pense que Ma chaîne est pas si mal que ça C'est vrai que Moi ce que je te reproche Un peu dans tes vidéos C'est la qualité Mais bon c'est pas grave De toute façon Qu'est-ce que tu peux faire d'autre Ouais c'est vrai C'est vrai C'est surtout avec La webcam du PC Ça c'est chiant Donc je peux pas améliorer La vidéo comme ça A moins que je fasse Des vidéos Comme toi Enfin filmer sur l'écran Directement Mais ça limiterait Un petit peu La qualité Ça limiterait les possibilités Bon bah de toute façon Moi franchement Je vous conseille D'aller voir sa chaîne Si vous aimez bien Yu-Gi-Oh Parce que si vous aimez pas Bien entendu Vous allez vous faire chier Mais franchement C'est un bon projet D'ailleurs Il a plus d'abonnés que moi Donc c'est que ça marche bien Ouais Enfin bon D'ici là Je pense que tu vas Tu me rattraperas un jour Ah parce que pour l'instant J'ai pas mal de projets En avance Ouais Bah Enfin pour ceux Pour les abonnés Qui regardent Restez bien connectés Parce que je pense Que les prochains Let's Play qui vont arriver Ça va vous intéresser Bah le prochain Je pense Avant de reposter Un peu du raison de tes villes Je pense switcher Entre le Let's Play Digimon World Et quelques épisodes De Manon Parce qu'il y en a Beaucoup qui me le demandent Même si ça n'a pas Beaucoup de succès Malheureusement Mais Je Moi j'aime bien Mais bon Tu sais pertinemment Que j'attends avec impatience Le Let's Play Digimon Moi Ouais J'attends que ça Et pourtant Je pense que tu vas pas forcément kiffer Parce que bon Voilà quoi C'est plus agréable de jouer Que de regarder Mais bon après Je peux être surpris Après ça se trouve Tu as adoré Oh oui Bah moi J'adore J'adore Les Let's Play Donc J'ai un peu bafouillé Ouais Il a un peu mordi Sur sa langue là Ouais Enfin Je disais J'adore les Let's Play Moi Donc du coup Jouer ou pas jouer Moi Ça m'intéresse quand même Ah putain Je me suis fait victimiser Et donc voilà Le 3ème boss Le gros tas Putain Il a un cul Comme une machine à laver Celui-là Putain Boum Et là Je me laisse jamais baiser Quand il ratterrit Olé Dans ta gueule Et ici Deuxième fée Et je crois que je vais encore En faire un troisième Après J'essaie tout le temps De sauter Pour attraper au vol Mais j'ai oublié Le passage exact Donc à chaque fois Je rate mon Et elles servent à quoi En fait Les baguettes Bah A retransformer le roi En ce qu'il était A la base Parce qu'il est tout le temps Transformé en chèvre Ou en gorille Ou en araignée Ou en tout ce que tu veux Bah voilà Donc voilà C'est sur cette fin Que je vais vous laisser Pour le premier épisode Un énorme merci Anana d'avoir participé Oh mais de rien Je pense que On va réitérer ça Dans d'autres vidéos Ouais De toute façon On va continuer Mario Bros à deux De toute façon Comme ça c'est plus simple Et donc bah voilà Merci d'avoir regardé Et ciao à tous Pour le prochain épisode Ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz